Qu'est-ce que l'utilisation de la fonction conditionnelle ? Vidéo sur l'utilisation de la fonction conditionnelle SI dans le tableur, sur Excel ou LibreOffice, OpenOffice Donc ici on a un exemple de situation où on a besoin de choisir, en fait, par exemple pour le cas numéro 1 si la production d'un produit quelconque pour l'année 2008 est supérieure à 2007 alors, par exemple, on pourrait faire apparaître un texte, notamment progression Alors pour réaliser ce cas, je vais utiliser la fonction SI donc égal SI Donc ici on voit la syntaxe de la fonction Donc test logique, valeur SI vraie, valeur SI faux Alors je rappelle que ce qui est entre crochets dans le tableur Excel est considéré comme optionnel Je pourrais me contenter de mettre simplement le test logique Donc là, par contre, nous, on va remplir les trois arguments Un test logique, c'est généralement un test de comparaison entre deux cellules, par exemple Donc là, on va comparer si cette cellule-là est supérieure à cette cellule-là Alors, le point-virgule qui suit signifie Alors, on me demande ce que je veux faire Par exemple ici, je pourrais créer une formule, on le fera un peu plus tard Ou par exemple, entre guillemets, bien sûr Notez le texte voulu Voilà Et sinon, si le test logique n'est pas vérifié Il affichera ici ce que je vais lui demander d'afficher Alors, je pourrais mettre régression Mais je vais me contenter de mettre un texte vide Donc, deux guillemets qui se suivent Voilà, je ferme la fonction Je valide Voilà, par exemple ici, 58 796 est bien supérieur à 53 415 Donc, il affiche progression Pour qu'il puisse tester toutes les valeurs deux par deux Il suffit de recopier Et on voit bien ici que ça fonctionne Puisque ce sont les trois lieux ici Où il y a eu progression des ventes Alors, bien sûr, c'est une fonction dynamique C'est-à-dire que si je mets 60 000 Il va enlever progression Puisqu'il considère, bien sûr, ici Que ce nombre 2008 est inférieur maintenant à 60 000 Donc, voilà Première utilisation simple Ici, donc, de la fonction si Pour choisir, en fait, entre deux possibilités Dans le cas où on veut faire apparaître On va dire une phrase dynamique C'est-à-dire une phrase avec à l'intérieur Une donnée variable Par exemple, ici, où il y en a de progression Simplement progression On pourrait lui demander de calculer La progression de temps d'unité Donc, c'est ce qui est proposé ici Alors, c'est quasiment la même formule Le test logique, c'est toujours le même La seule différence, en fait, vient Alors, ça a été vu dans une autre vidéo Voir la vidéo sur la concaténation Il va falloir concaténer, en fait Une phrase, on va dire, fixe Avec un résultat mobile Qui sera progression ou rien du tout Donc, ici, ce qu'il faut faire On va mettre Progression de l'espace On termine la phrase Et on va coller le résultat Donc, avec le sigle E Avec un calcul, donc une formule ici Ça sera, bien sûr, la différence Entre cette cellule Donc, C8 Moins B8 Bon, il n'y a pas forcément besoin De parenthèse ici Et pour mettre le mot unité Il faut que je recolle derrière Donc, avec le sigle E Le texte unité Bon, je vais mettre un espace Bon, on va considérer Il n'y a pas trop compliqué Considérer que ce sont C'est du pluriel Donc, on va laisser le S Voilà C'est la seule différence Sinon, donc, point-virgule On me demande Donc, valeur faux Comme tout à l'heure On va mettre un texte vide Quand c'est faux Voilà Donc là, en fait, la différence C'est qu'il me fait le calcul Du nombre d'unités Je recopie vers le bas Voilà Il m'a calculé, en fait, ici Le nombre d'unités Il m'affiche, en fait, ici Une phrase, on va dire Dynamique Puisque si, bien sûr Je modifie Le résultat ici Il me recalcule, en fait, ici Dans la phrase Il me remet à jour, donc La différence, donc Des deux productions Dans la prochaine vidéo Nous verrons l'utilisation D'une imbrication De deux fonctions-ci Pour résoudre un problème Par exemple Quand on a Trois cas différents Alors que là, par exemple On n'avait que deux cas C'était supérieur Ou c'était inférieur Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo